Par le passé, je pense qu'on a tous et toutes fait des valises qui ne voulaient rien dire. Trop de vêtements, impossible à fermer, hyper lourde, mobilité désastreuse, encombrement, stress, surtaxe, évidemment, si on prend l'avion avec trop de kilos en trop. Et donc, on a tous cherché des solutions à ça, et on a forcément regardé des vidéos sur YouTube qui nous conseillaient de prendre 5 t-shirts blancs, 3 t-shirts noirs, un jean et un pull. Bref, niveau stylisme, du coup, on frôle l'arrêt cardiaque de Cordula, n'est-ce pas ? Niveau cosmétique, les Curly Air sont les grandes oubliées du game. Comme si, évidemment, une seule bouteille de shampoing pouvait faire l'affaire pour la Team Curly Air, évidemment. Bref, ces vidéos qui sont pourtant truffées, on va dire, de bons conseils, mais qui, en fait, dans la vraie vie, s'avèrent totalement inutiles, voire contre-productives, puisque ça m'est déjà arrivé d'en suivre et de devoir racheter sur place ce qui n'est absolument pas écologique. Ça fait désormais plus d'un an que je teste plein, 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 plein d'astuces que j'ai élaborées par moi-même ou que j'ai un petit peu modifiées à ma sauce. Et aujourd'hui, je vais toutes te les présenter. Tu n'auras qu'à piocher dans celles qui te conviennent le plus ou celles qui conviennent le plus à ton mode de vie ou à ton mode de transport. La vidéo sera divisée en cinq grandes parties, à savoir le matériel pour voyager, comment choisir ses vêtements, comment emballer correctement ses vêtements, comment choisir ses cosmétiques et les alternatives, du coup, pour ne pas en transporter, et une catégorie, le reste, autre, pour, voilà, les choses à côté, on va dire. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de celle-ci, qui est Who We Are, une marque de bijoux avec laquelle je collabore depuis, je crois, bientôt maintenant, trois ans, et dont j'ai toujours les bijoux et les boucles d'oreilles depuis plus de trois ans et que je porte très, très, très régulièrement, notamment les petites puces d'oreilles. Les bijoux proviennent de partenaires français qui sont situés dans les Alpes. Les bijoux sont plaqués 18 carats, 3 microns, ce qui est quand même très, très bien. Les bijoux ne dédorent pas et notamment les petites puces d'oreilles que je porte tous les jours, avec lesquelles je me douche tous les jours, avec lesquelles je fais mes ines, mes masques aux poudres et compagnie. Et l'avantage, c'est que les prix sont accessibles, on va dire, à des bourses plus réduites et les modèles sont super mignons, notamment ce collier-ci que je porte depuis quasiment deux semaines. Vraiment, je l'adore, je trouve qu'il fait tout. Il fait un port de tête magnifique, il est très simple mais en même temps très visible. Bref, ce genre de grosses bagues aussi, j'adore, c'est clairement des bijoux à mettre sur une wishlist. Encore merci à Who Are de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui Mireille, on met au placard les fameux Okazoo, qu'on connaît bien et qui font que nos valises sont surchargées. Et bienvenue dans une nouvelle façon de voyager léger. ... C'était pas, mais alors pas du tout, ma tasse de thé. Au détour d'une publication sponsorisée sur Instagram, j'ai découvert un truc juste révolutionnaire. Ça fait plus d'un an que je vous en parle. J'ai acheté ce produit avec mon propre argent. ... Dans ce backpack responsable en plus de ça et fait éthiquement. Donc vraiment, pour le coup, il coche toutes les cases que j'aurais même pas espérées finalement. Et donc j'ai découvert ce backpack de la marque Wakes qui est totalement adapté à mon style de vie. Donc je te mets des vidéos d'insert pour que tu comprennes mieux. Moi, je cherchais avant tout un sac modulable avec lequel je puisse faire plein, 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 plein de choses. Je cherchais aussi un sac avec un certain style. Voilà les trucs de randonnée tout moche. Voilà, je suis désolée mais ça me parle pas. J'aime bien quand même que quand je mets de l'argent dans quelque chose, que ce soit quelque chose que je trouve esthétiquement beau. Et clairement, la marque Wakes rentrait totalement dans tous mes critères. C'était ultra modulable. C'était compact. C'était vraiment pour le coup parfait en toute situation parce que t'as plein d'accessoires. Vraiment, c'est un sac en kit. Bref, j'ai trouvé le sac de voyage de Lara Croft. Comment dire, le petit cube peut à la fois me servir de sacoche photo. Moi qui fais de la photo notamment pour les mariages ou voilà pour mes proches. C'est hyper sympathique d'avoir un sac comme ça qui peut du coup se transformer de vanity à sacoche photo. La partie on va dire moyenne peut se transformer on va dire en sac plus de jours avec des bretelles beaucoup plus fines. mais à la fois tu peux remplir toute ta vie dedans puisque je suis déjà partie du coup en déplacement avec mes enfants pour plus d'une semaine en ayant juste quasiment juste ce sac à dos là et évidemment des sacs de jouets pour mes gosses et tout rentrer dedans parce qu'on peut bourrer, 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 bourrer et il est totalement extensible. Et j'ai fini par acheter leur nouveauté, l'espèce de petite banane modulable qui me sert honnêtement quasiment tout le temps au quotidien puisque du coup c'est un sac que je peux totalement dérouler. Donc il peut avoir une petite, il peut être tout petit et la seconde d'après si je dois aller faire des courses que c'était pas prévu hop je déroule le sac, je fourre tout dedans et c'est parfait. Voilà tu peux, t'as des multiples rangements, tu peux accrocher un tapis ou un manteau. T'as la possibilité que ce soit un bagage qui passe en bagage cabine notamment si tu prends l'avion ce qui est quand même pas mal. La petite sacoche du bas peut servir on va dire de boîte à pique-nique puisqu'elle est isotherme. Enfin vraiment j'ai trouvé énormément d'avantages et je trouvais que ça me convenait. parfaitement. C'est le bordel dans ce gros sac, il y a trop de poches on pourrait chier dedans. Au niveau du sac Wakes, je l'ai testé en marchant, en l'ayant porté plusieurs heures sur mon dos. Écoutez c'est nickel alors certes c'est un peu lourd quand il est méga chargé mais je trouve que comme on est bien resserré à la taille, que vous avez les supports au niveau du cou des omoplates, écoutez c'est nickel, le sac est lourd, en fait le sac est lourd quand vous l'enfilez sur le dos mais une fois que vous l'avez sur le dos le poids est tellement bien réparti et comme il est 100% réglable aucun problème. Si jamais ça peut aider quelqu'un, je te mets le lien du sac dans la barre d'infos. Et bref c'est avec ce sac là que je vais partir en vacances. Second conseil c'est de vérifier justement les dimensions autorisées par les compagnies aériennes pour les bagages cabine car malheureusement beaucoup de compagnies aériennes ont changé leur dimension. Et donc forcément le backpack que je viens de vous présenter vous disant que ça peut passer en cabine certes mais c'est pas toutes les compagnies aériennes donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez checker car beaucoup de compagnies aériennes ont changé justement leur dimension. Un sac à dos ça peut ne pas passer à la sécurité donc faites bien attention. Et également le poids autorisé du 10 sacs parce que ça aussi ça peut causer des problèmes. Maintenant on va rentrer dans la catégorie vêtements. Le premier conseil c'est clairement un conseil bidon mais ça va être de regarder la météo. En effet quoi de plus désagréable de prendre des vêtements trop froids alors qu'il fait trop chaud. Donc évidemment on va prévoir une garde-robe adaptée à la météo dans l'endroit où nous allons aller. Cependant je vous conseillerais tout de même de prévoir une tenue ou un accessoire qui fait que vous pourrez vous réchauffer, vous rafraîchir. Alors j'ai totalement perdu le fil et le compte des conseils c'est pas grave. Le conseil suivant est ultra important ça va être de planifier ses tenues et ça vraiment il n'y a pas plus efficace pour ne pas prendre des choses inutiles et superfus dans sa valise. C'est à dire que tu vas prendre une feuille ou ton téléphone tu vas faire des cases et tu vas écrire les jours et dans ces mêmes jours tu vas diviser la case en deux avec la case day ou journée et la case nuit ou soirée. Car notamment en vacances on s'habille deux à trois fois plus selon les situations et donc l'intérêt ça va être de détailler aux vêtements prêts ce que tu vas porter au jour le jour et à la nuit du coup. Et surtout de noter les activités que tu as prévu de faire notamment si tu as prévu de faire de la randonnée, de l'équitation, du jet ski bref j'en sais rien. Voilà c'est de trouver des tenues adaptées aux activités que tu vas faire et donc là tu vas prendre les chaussures adaptées. Maintenant qu'on a fait des cases et qu'elles sont vides on va devoir aussi prendre en compte les critères suivants pour choisir ses vêtements puisqu'on va voyager utile. Clairement pas d'inutiles, pas de superflu ici. Un des conseils ultra importants c'est de prendre des matières fines parce que forcément des matières fines, des matières qui prennent moins de place et qui sont forcément plus légères. Et si jamais c'est une vidéo que tu vas regarder en hiver je te conseille vivement d'investir dans des vêtements thermiques puisqu'en plus de ça c'est super pratique. Sur lesquels tu vas pouvoir superposer les couches par exemple un legging et un top thermique avec une petite chemise, un petit gilet et peut-être un impair de pluie. Ce que tu peux faire également si tu ne sais pas trop comment agencer ta garde-robe c'est de te diriger vers le projet 333. C'est un projet en fait de collection capsule et donc tu vas devoir sélectionner des vêtements qui vont tous avec les uns et les autres. C'est à dire que tu ne pourras pas choisir par exemple une robe que tu peux porter qu'avec cette paire de talons. Tu vas devoir prendre des vêtements qui s'agencent très très bien entre eux. Ce que je peux te conseiller également c'est d'opter pour une palette de couleurs qui est harmonieuse et dont chaque couleur va se marier très très bien avec d'autres. De ce fait tu vas pouvoir mettre un haut beige avec une jupe khaki ou par exemple si tu pars dans des camailleux de bleu et de blanc ça peut faire aussi quelque chose de très sympathique. Mais on va éviter de prendre des vêtements jaunes et des vêtements violets à moins que le color block soit totalement un style assumé de votre part. Là encore faites ce que vous appréciez le plus. Autre astuce c'est de prendre des vêtements qui sont polyvalents et à la fois confortables. Là je peux vous donner notamment l'exemple du trench fluide vous savez le trench un petit peu d'été et donc voilà vous servir de robe de chambre peut-être par dessus un pyjama un petit peu plus léger pour vous habiller un petit peu plus. Alors une tenue de sport qui peut faire une tenue de voyage confort ou encore un foulard qui peut servir à la fois de pareo, de foulard dans les cheveux, d'écharpe, d'oreiller, de top bref voilà c'est de prendre des vêtements polyvalents. N'oubliez pas de prendre des vêtements qui sont faciles à laver ou qui se lavent peu. Par exemple si vous êtes quelqu'un comme moi qui se tâche beaucoup on va éviter de prendre du full blanc. On va plutôt partir vers des couleurs un petit peu plus sombres. On va plutôt prendre des matières on va dire plutôt fines qui sèchent relativement vite. Ils se lavent relativement peu et là je pense notamment aux jeans, à des matières notamment en laine qui nécessitent on va dire qui se lavent un petit peu moins souvent. Ou des vêtements on va dire qui sont faciles à laver dans le sens où il faut pas des soins extrêmement complexes pour les laver. Et j'en viens du coup au conseil suivant, ces vêtements qu'on pourra laver notamment avec les fameux gels douche ou les fameux savons qu'on va retrouver dans les chambres d'hôtel qui ont parfois une composition. Quitte à utiliser des produits qui sont jetés, autant les utiliser pour laver son linge. Autre astuce va consister à prendre des vêtements qui ne se repassent pas ou très très peu. Évidemment tout simplement pour éviter cette espèce de manutention qu'on pourrait avoir. Puisqu'il n'y a rien de plus désagréable de sortir des vêtements qu'on aura gentiment pliés dans notre valise ou dans notre sac à dos. Les voir ressortir totalement froissés et ne rien pouvoir y faire. Donc par là j'entends notamment ne prenez pas de lin puisque le lin froisse très facilement même s'il est coupé avec du coton ou de la viscose. C'est une matière qui se froisse extrêmement facilement. Ou alors la fameuse chemise en coton qu'on va mettre dans un coin dans la valise qu'on va tasser qui va ressortir comme du papier mâché. Si vraiment on doit être impeccable, peut-être parce qu'on a un entretien ou peut-être parce qu'on y va pour le travail et que du coup il faut qu'il y ait une certaine image, un certain standing. Ou peut-être pour un mariage, je ne sais pas ce que je peux vous conseiller. Et là encore ce n'est toujours pas sponsorisé. C'est le Steam One. Donc vous savez moi je suis très très fan des steamers vapeur. Ça fait des années que j'en ai. Et il y a un an et demi j'ai décidé d'investir dans un steamer vapeur un petit peu plus qualitatif. Et je me suis dirigée vers le Steam One que j'aime beaucoup. Parce qu'en plus de ça tu peux seulement prendre la partie pistolet. Et si tu achètes une bouteille d'eau tu peux la visser du coup directement dessus. Donc tu n'as pas à prendre le contenant. Et voilà et te balader juste avec le pistolet et pouvoir repasser tes vêtements en toutes circonstances. Alors bien évidemment on est un petit peu moins sur le voyager léger. Mais je me suis dit que ça serait une astuce utile peut-être pour les personnes qui ne veulent peut-être pas passer par la case pressing. Alors plutôt que de prendre 45 000 vêtements différents on va peut-être miser un petit peu plus sur les accessoires. Et oui les accessoires justement notamment comme les boucles dorées Ouillard. Ce sont des accessoires qui prennent relativement peu de place dans une valise. Qui sont légers à transporter. Qui peuvent se caler dans un petit recoin notamment du Vanity Wakes. Et donc complètement changer votre look. Par exemple vous pourrez mettre des grosses boucles d'oreilles. Ou alors peut-être glisser un tout petit foulard pour faire un look un petit peu plus bohème. Autre astuce ça va être de prendre des vêtements qui peuvent se superposer. Et soit par exemple pour gagner de la place du coup dans tes valises. Soit peut-être pour avoir plus chaud. Notamment si la météo est trop fraîche. Et par là je pense notamment à l'astuce du fameux legging de sport sous un jean qui va venir complètement réchauffer et garder la chaleur. Et peut-être le petit débardeur thermique qu'on mettrait en dessous. Par-dessus une chemise, par-dessus un gilet et du coup le fameux cardigan. Ainsi du coup on salirait peut-être la chemise. Le débardeur on pourrait peut-être le remettre un jour ou deux en fonction de notre transpiration et de là où on se trouve. Et le gilet si on n'est pas trop maladroit on pourra le remettre deux ou trois fois de suite. Mais l'inverse peut totalement se faire. C'est-à-dire que notamment une tenue de sport pour l'été. C'est-à-dire un petit short cycliste avec une brassière peut totalement être porté notamment sous un pantalon. Et peut-être que si vous partez d'un pays froid vers un pays chaud. Le pays froid comme ça vous serez bien réchauffé notamment dans l'avion. Et quand vous atterrissez vous virez hop le pantalon, hop le pull. Vous foutez ça dans vos valises. Evidemment astuce dont on aura tous entendu parler c'est de porter les vêtements qui sont extrêmement volumineux. Qui prennent de la place directement sur soi pendant le transport. Bon je pense qu'on l'a déjà tous entendu mais je la remets ici au cas où. Si jamais vous vous dirigez vers une destination plage. Alors l'astuce que je vais vous donner plutôt que d'acheter des serviettes sur votre lieu de destination. Des serviettes qui sont bien malheureusement parfois beaucoup trop grandes, beaucoup trop épaises. Qui mettent trop de temps à sécher. On sait pas où les caler dans la valise. Et bien c'est de prendre des serviettes en micro-fils. Mais en plus de ça les curlières vont apprécier parce que ça absorbe très très bien les cheveux. Et astuce supplémentaire c'est d'en prendre on va dire pour taille enfant. Alors si vous êtes petite comme moi si ça va aller. Si vous faites 1m90 bon ce conseil ne vous sera pas d'utilité. Mais sachez que vous pouvez prendre si vraiment vous n'avez pas prévu d'aller beaucoup à la plage. Mais vous avez quand même besoin d'une serviette de piscine plage. Et bien vous pouvez vous tourner vers des serviettes en micro-fibre pour on va dire la taille enfant. Si jamais vous n'êtes pas trop dans le délire coloré des serviettes micro-fibre. Vous pouvez très bien vous tourner vers des futas. Qui sont aussi également des serviettes très très fines. Qui prennent peu de place. Et qui sont peut-être esthétiquement plus agréables à l'oeil. Et moi c'est ce que je vais prendre. Je vais opter pour une futa. Conseil bateau mais je vais vous conseiller de prendre des chaussures confortables. Parce que quoi de plus désagréable que de faire un voyage avec des chaussures qui te font mal aux pieds. On évite d'acheter des chaussures qu'on va mettre dans la valise la veille du départ. Et qu'on va mettre... Non, non ça on ne le fait pas, on oublie. Maintenant passons à la partie emballage de vêtements. Pour ce qui concerne le pliage des vêtements. Clairement on évite de balancer comme ça ces vêtements à l'arrache dans la valise. Parce que clairement c'est pas du tout ce qui fonctionne. Vos vêtements sont froissés. Vous n'allez pas vous y retrouver. Ça va être un bordel monstre. Bref, on évite. Ce qui économise le plus de place, et je pense que beaucoup de personnes sont au courant ici, c'est de rouler les vêtements. Alors c'est un petit peu fastidieux. Mais c'est ce qui économise le plus de place. Puisque en fait tu ne vas pas transporter d'air. Autre astuce si tu veux vraiment être ultra organisé. C'est en fait de rouler toute ta tenue. C'est à dire que tu prépares ta tenue. Puisqu'on l'a vu, on prépare nos tenues day and night. Et donc tu prends toute ta tenue day. Avec les sous-vêtements, peut-être avec les chaussettes. Et tu roules tout, hop hop hop, et tu mets ça dans ta valise. Et comme ça, quand tu vas prendre une tenue, tu n'auras juste qu'une seule tenue qui va être dérangée. Et tout le reste de tes tenues vont rester à peu près ordonnées. Maintenant, ça c'est la solution que je préfère. Parce que je ne suis pas fan du roulage absolu des vêtements. Ça va être les packing cubes. Donc ça, j'ai découvert ça du coup avec Wax. Puisque moi j'ai acheté un kit où il y avait des packing cubes dedans. Ce sont des espèces de sacs de compression naturels, si je puis dire, où tu n'as pas besoin d'aspirateur. Et en fait, du coup, avec des systèmes de zip, tu vas pouvoir du coup compresser l'air qu'il y a dans le packing cube. Et ça, vraiment, si tu n'es pas fan de rouler tes vêtements, c'est vraiment une alternative top. Ça fait que tu peux juste, notamment si tu as des tops très très fins, des matières très fines qui glissent, etc. Qui ne tiennent pas trop en place. Et bien là, tu vas justement pouvoir économiser pas mal de place en te prenant un petit peu moins la tête. Ça, c'est clairement l'astuce que je te conseille vivement, mais vivement, vivement. Les packing cubes de compression, là, c'est toute ma vie. Et je parle bien de ceux de compression. Maintenant, autre astuce. Si tu veux opter pour les packing cubes, moi je te conseille de prendre des packing cubes plutôt petits. Parce qu'en fait, du coup, si tu veux t'organiser, faire une tenue, nuit, jour, tout ça. En fait, c'est plus pratique d'avoir des petits packing cubes qu'un seul et gros packing cubes. Et je vais te conseiller de prendre des packing cubes de couleurs différentes. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas très fou. Voilà, visuellement, c'est un peu, ça n'a rien qu'une tête. Mais en fait, au niveau de l'organisation, tu vas savoir que le bleu, c'est le jour 1. Le rouge, c'est le jour 2. Le vert, c'est le jour 3. Ou voilà, que dans le vert, tu auras mis ta tenue de sport. Et ainsi de suite. Cette astuce absolument importante, c'est de prendre ce type de petit sac pour le linge sale. Alors, il faut savoir que moi, les packing cubes que j'ai acheté et que je vais te mettre en barre d'infos, contiennent en fait des compartiments waterproof en dessous pour mettre le linge sale ou des maillots humides. Mais si vous n'optez pas pour des packing cubes, je vous conseille tout de même, on a tous ce genre de petit sac à dos un peu pourri, on ne sait pas trop quoi en faire, de mettre ça dans votre valise et ça va vous servir de stockage de linge très sale, notamment si vous ne voulez pas les mélanger ou peut-être de sac pour stocker vos chaussures. Ça peut éventuellement vous servir si jamais vous avez trop de choses à transporter par la suite ou que vous avez des choses à mettre dans un sac, mais ça peut aussi vous servir d'un sac de linge sale ou peut-être tout simplement un sac plastique basique. Mais bon, ça évite le vieux sac poubelle tout moisi qui traîne là, non, c'est bon quoi. Et dernière astuce, si tu veux être un petit peu fancy et que tu veux que ta valise sente bon, je te conseille notamment de parfumer tes packing cubes juste avant d'enmaler tes vêtements pour que tout sente très très bon une fois que tu déshabilles ta tenue et que limite, tu n'es pas besoin de remettre du parfum. Chapitre suivant, maintenant on va parler des cosmétiques. Alors déjà, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire tout ce qu'on peut faire avant le départ, c'est-à-dire que si tu veux avoir des ongles nickel, une pédicure nickel, c'est de les faire avant de partir, notamment si tu veux te faire épiler, si tu veux te faire un masque visage, bref, des trucs un peu fancy, tout ça. Clairement, on le fait avant de partir en vacances. Ce que tu peux faire si vraiment tu es une flemmarde et que tu as peut-être un budget illimité, c'est d'acheter tes cosmétiques sur place. Et ça, Mireille App va grandement t'aider, ça va te permettre de savoir ce qu'il y a dans tes cosmétiques, de scanner, de trouver des cosmétiques clean adaptés à ta consommation. Bon, évidemment, si on n'a pas un budget illimité, ça va être de mettre dans des petits contenants en plastique. Alors, évidemment, pourquoi en plastique ? Parce que c'est plus léger et c'est moins susceptible de casser. Mais l'astuce un petit peu plus écologique, ça va être de réutiliser les petits contenants qu'on peut avoir reçus au fur et à mesure du temps ou alors avoir terminés. Et c'est toujours intéressant de garder comme ça quelques petits contenants parce que ça peut notamment servir pour ce type de voyage. Et comme ça, on a une économie un petit peu plus circulaire. Alors, l'astuce vraiment que j'insisterais vraiment, plutôt que de transvaser comme ça vos cosmétiques, alors je sais, il y a des cosmétiques pour lesquelles c'est absolument... on ne peut pas faire autrement. En revanche, si vous pouvez, je vais vous conseiller d'opter très 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 vivement pour les cosmétiques solides. Déjà, si vous faites un bagage cabine, ça ne va normalement pas poser de problème. Mais voilà, donc vous pouvez prendre notamment, par exemple, un shampoing qui va vous servir à la fois pour le corps, donc un shampoing solide qui peut à la fois vous servir pour le corps, peut-être pour vous raser et peut-être pour laver vos vêtements, ça c'est possible. Niveau après-shampoing, il y en a un qui est très bien, enfin il y en a même deux. Vous avez les savons de joïa qui sont plutôt pas mal pour démêler les cheveux bouclés et le Umai aussi qui est très très bien, qui est un après-shampoing solide, il prend relativement peu de place et je trouve que ça fait le job. Si vraiment tu es un fan ou une fan de gel douche, ce que je peux te conseiller, c'est les recharges 900KR, ce sont des petits tubes comme ça, tu trouves une bouteille d'eau sur place, tu balances ça, hop, tu attends une nuit, tu secoues et ça y est, tu as un gel douche prêt pour tes prochaines semaines. Donc ça c'est une petite astuce qui peut peut-être t'aider si tu veux absolument avoir du gel douche clean chez toi. Pareil pour le dentifrice, ne sont qu'elles proposent notamment des petites pastilles et de ce fait, on n'a pas le fameux tube de dentifrice qui se déroule, qui s'éclate dans le sac à dos. Et ouais, ça c'est une histoire vraie. Si vraiment tu ne peux pas te passer de tes cosmétiques et que tu voyages avec un bagage cabine mais que tu ne sais pas comment faire, ce que je peux te conseiller, si vraiment tu as envie de tenter l'expérience, si vraiment tu ne peux pas t'en passer, c'est d'envoyer tes cosmétiques par la poste, tu as une adresse, voilà, à l'adresse où tu vas les recevoir, peut-être à l'adresse de l'hôtel. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher du coup que de payer un bagage en soute et comme ça tu auras tous tes cosmétiques là-bas. Alors niveau make-up, ce que je vais te conseiller du coup, c'est de prendre ton fond de teint évidemment dans un petit pot, on va éviter de se balader avec la méga bouteille de fond de teint donc tu partes pour plus de trois semaines. Des petites houppettes pour te maquiller, du coup ça évite d'avoir trop de pinceaux parce qu'avec une houppette tu peux étaler ton fond de teint, mettre du blush, mettre de l'highlighter, faire du contouring, estomper, enfin voilà, tu peux faire quand même pas mal de choses et du coup ça t'économise des pinceaux. Aussi d'opter peut-être pour des textures qui se travaillent au doigt, par exemple, moi je sais qu'en vacances je ne mets pas de fond de teint donc je vais partir plutôt sur un blush crème, un highlighter crème et pas d'ombre à paupières, on s'en fout, enfin bref, je ferai un truc avec mon blush et puis basta et un mascara quoi, je ne vais pas trop me prendre la tête. Si vraiment tu veux prendre une palette de make-up, choisis-la très bien et prends des pinceaux qui sont plutôt à double embout, c'est-à-dire quitte à prendre un pinceau et à porter un manche autant qu'il y ait un pinceau de chaque côté. Et ne te charge pas en 15 000 pinceaux, ce que je te conseille c'est qu'avec le fameux gel douche cracra d'hôtel, c'est que tu prennes tes pinceaux à la fin de ton make-up, tu les savonnes, tu les essors, tu passes un coup de sécheveux puisque souvent il y a des sécheveux dans les chambres d'hôtel et basta et c'est prêt pour le lendemain. Astuce ultra importante, c'est de toujours mettre ses cosmétiques, qu'il soit solide ou liquide, dans une sacoche plastique hermétique au cas où il y a un accident. Si jamais tu ne peux pas mettre tes cosmétiques dans un sachet plastique, tu peux très bien opter pour le fameux petit bout de cellophane que tu vas mettre par-dessus le couvercle et que tu vas visser comme ça tes produits normalement et ne devraient pas y avoir trop de soucis. Et si jamais tu pars peut-être dans un Airbnb, un appart hôtel, bref où tu peux faire la cuisine, moi ce que je te conseille et ça c'est le conseil le plus utile, c'est de faire tes cosmétiques toi-même. Tu as le gel de lin qui est hyper simple à faire, tu peux utiliser l'eau de cuisson du riz pour faire un soin démêlant, après lavage, masque, tu peux utiliser la maïzena pour faire une base de masque et donc de ce fait uniquement prendre un petit contenant de poudre ayurvédique. Bref, il y a plein 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 de choses qu'on peut faire maison et notamment pour les cheveux. Et vraiment, même si tu es dans un hôtel, notamment et que tu veux te faire une lotion au vinaigre de cidre, tu peux très bien aller en cuisine et leur demander un petit verre de vinaigre de cidre. Voilà, tous les 2-3 jours, je pense qu'ils vont te regarder un peu avec une tête en mode « Pourquoi avez-vous du vinaigre de cidre ? » Mais ce n'est pas très grave. Maintenant, passons à la catégorie « Autre ». Alors, déjà un truc vraiment qu'il faut absolument que vous ayez, c'est le multichargeur. Quoi de pire que de se balader avec 450 chargeurs ? Surtout, c'est mon cas puisque j'ai une mode connectée, j'ai le Mac, j'ai mon téléphone, j'ai les chargeurs pour les batteries, j'ai le chargeur pour ce type de panneau lumineux qui me sert de ring light si j'ai besoin de filmer en déplacement. Bref, quoi de plus relou que d'avoir 150 000 prises murales ? Autant investir dans ce type de chargeur-là, ce qui fait que tu vas pouvoir tout charger au même endroit et tu ne vas pas oublier ton chargeur dans une autre pièce. Ça, c'est du vécu, oublier son chargeur et tel en mode. Oh non ! Parce que je pensais avoir pris le bon truc, mais en fait que la prise, c'est une USB-C, et que ce n'est pas une USB classique. Enfin, voilà, ça, ce type de chargeur, ça coûte cher, mais l'investissement en vaut pas. Je vous en ai parlé deux secondes avant, c'est d'avoir des batteries externes chargées à bloc le jour de départ. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut ne pas avoir accès à du courant et d'avoir une nécessité ultime d'utiliser son portable, notamment si on est dans une situation complexe. Chargez vos batteries, investissez dans au moins deux petites batteries externes. Ayez toujours une petite trousse de secours, notamment des pansements, des soins, notamment pour les pieds au niveau des ampoules, ne sait-on jamais, et évidemment, vos médicaments de base, Doliprane, Ventoline. Je vous conseille aussi vivement d'acheter de la Céterizine, qui est en libre service, entre guillemets. Vous pouvez l'acheter sans ordonnance, c'est un anti-staminique et ça peut être notamment très utile si vous débarquez dans une chambre d'hôtel et que d'un seul coup, vous tapez une allergie, vous ne savez pas pourquoi, et qu'on ne peut pas vous changer de chambre. Typiquement, avoir des anti-staminiques sur soi, ça peut vous sauver la vie. Également, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir des collires pour les yeux. Aussi, du coup, dans cette petite trousse à pharmacie, je te conseillerais vivement de toujours avoir une lime à ongles sur soi, puisque forcément, si on voyage, notamment en avion, on ne peut pas prendre de ciseaux, de coupons, ce genre de choses-là, surtout en bagage cabine. Donc la lime à ongles, c'est l'indispensable. Et on a dit qu'on évite de la prendre en fer. Évidemment, puisqu'on est un petit peu écolo sur cette chaîne, je vous conseillerais de prendre une petite gourde isotherme que vous pourrez re-remplir, notamment avec l'eau du robinet si vous êtes dans un aéroport, pour tout simplement garder l'eau au frais. Et après, si vous allez à la plage, voilà, de prendre une petite gourde, c'est toujours utile. Astuce pour les gens qui vont à la plage et qui ont peur de se faire voler, peut-être leur téléphone qui coûte un SMIC, je vous conseille d'avoir une couche sur vous, une couche de bébé, dans laquelle vous vous mettrez peut-être votre carte d'hôtel, vos clés, votre téléphone, ce qui fait que si jamais quelqu'un regarde un petit peu par hasard dans votre sac, voir s'il y a quelque chose à voler, il va tomber sur une couche et il va se dire... Donc ça, la couche, alors pas besoin d'acheter un paquet de couches avant de partir en vacances, il y a des couches qui peuvent s'acheter à l'unité, notamment dans les aéroports ou dans les stations de service. Donc avoir une petite couche sur soi, ça peut toujours servir. Et dernier conseil, ça va être de toujours garder de la place. Toujours, toujours, garder bien ça en tête. On garde de la place pour partir en vacances car on ne sait jamais ce qui peut se passer et peut-être que vous pourrez acheter quelque chose que vous n'aurez jamais d'autres occasions d'acheter. Donc gardez bien en tête qu'il faut toujours une petite place dans votre valise si vous voulez ramener quelques souvenirs. Voilà Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501